47, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne. Oui, bonjour Olivier Faure. Oui, bonjour Patrick Roger. Bonjour, avec un petit décalage. Alors les Français pourront partir en vacances en juillet et en août, a déclaré hier Edouard Philippe. Vous personnellement, est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable de faire une telle annonce aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Comme tout le monde, comme tous les Français, j'ai envie de partir en vacances. Comme tous les Français, j'ai envie que le secteur du tourisme retrouve une capacité à avancer, parce que c'est un secteur sinistré. Mais je pense, comme de très nombreux Français ce matin, je me pose une question. Comment se fait-il quand nous soyons passés de l'ombre à la lumière en 4 ou 5 jours ? Comment est-il possible qu'il y a à peine une semaine, on nous expliquait qu'il ne fallait pas bouger ? Il y a quelques jours encore, M. au déconfinement, M. Castex a expliqué aux parlementaires qu'il préparait éventuellement un plan de reconfinement. Nous n'avons aucune évaluation de ce qu'a produit le déconfinement. Quel est le niveau de contagion ? Est-ce que le virus circule toujours ? Est-ce que les mesures barrières sont suffisantes ? Bref, nous n'avons aucune évaluation de ce qui s'est passé depuis le 11 mai. Et donc, je m'interroge sur les fondements de cette décision. Bien sûr, j'en ai envie. Bien sûr, j'ai envie de l'approuver. Mais je m'inquiète sur le fait de savoir si cette décision est prise simplement pour des raisons qui relèvent de l'économie ou est-ce qu'on prend encore en considération la santé des Français ? Vous avez l'impression, Olivier Faure, qu'on navigue à vue en plein brouillard ou pas ? Je ne sais pas si c'est le brouillard. C'est plutôt l'absence d'évaluation et avec une doctrine qui évolue à chaque fois en fonction des intérêts. On l'a vu pour les masques, pour les tests. On l'a vu pour l'école. Major Michel Blanquer expliquant que désormais, il est plus sécrisant d'être à l'école qu'à la maison. Après deux mois de confinement, on est assez consterné par ce type de déclaration. Alors justement, le bilan de l'école de cette semaine de reprise en primaire, selon vous, Olivier Faure ? Là aussi, il est difficile de tirer un bilan à ce stade. C'est encore la grande pagaille. Beaucoup de parents se demandent si leurs enfants seront pris ou pas à l'école, s'ils auront un enseignant en face de la classe de leurs élèves. C'est encore très disparate. Je vois pour ma propre circonscription, y compris le fait que désormais, l'Église nationale n'assure plus l'accueil de tous les enfants des personnels prioritaires et qu'on le renvoie aux collectivités locales. Et donc, il y a une organisation à mettre en place. Et donc, il y a un certain nombre d'endroits où l'école n'a pas pu reprendre. Et quand elle reprend, elle reprend pour une minorité. Et dans cette minorité, je ne suis même pas certain qu'on ait fait à chaque fois l'exercice de prendre d'abord les enfants décrocheurs. Vous vous souvenez que la justification du retour des enfants à l'école, contrairement à d'autres pays qui ont choisi de les renvoyer jusqu'en septembre, eh bien, c'était de dire qu'il fallait, et c'était un objectif que je partage, permettre aux enfants les plus éloignés de l'école, aux décrocheurs, de se resocialiser et de retrouver un lien avec l'école. Mais je ne suis même pas certain aujourd'hui qu'on ait, en fait, réussi cet objectif, puisque, malheureusement, tout ça a été renvoyé à la bonne volonté des parents, à la volonté des parents. Et donc, souvent, les familles de décrocheurs ne sont pas forcément celles qui sont les plus spontanément portées à envoyer leurs enfants à l'école. Oui. Un mot aussi, avant de parler du plan de relance éventuellement de la machine économique, sur le retour au travail également cette semaine, Olivier Faure ? Là aussi, bien sûr, il faut déconfiner, et bien sûr qu'il faut que l'économie reparte, mais pour l'instant, on a beaucoup de parents pour lesquels ça reste compliqué, pour les raisons que je viens d'indiquer sur l'école, parce que la sécurité sanitaire n'est pas assurée partout, et qu'il y a encore beaucoup de gens inquiets, à juste raison. Oui. Bon, alors, comment relancer la machine ? Il y a un plan de prévue pour l'automne. Vous, OPS, vous voulez nous annoncer ce matin que vous allez présenter, d'ici quelques jours, un plan alternatif de relance, quoi ? Économique, social, avec un caractère vert ou pas ? Tout ça à la fois. Mais je ne dirais même pas alternatif, parce qu'en réalité, on attend vainement un plan du gouvernement, qu'il a renvoyé au mois de septembre, alors que septembre, c'est trop tard. Maintenant qu'il faut agir, parce qu'en septembre, vous aurez un cortège de chômeurs qui aura largement augmenté, et on a besoin de relancer la machine économique maintenant, et de donner les conditions, et de dire comment les choses peuvent se passer, et de le faire de manière à ce que la crise économique ne se transforme pas. Comment relancer la machine alors qu'elle est grippée, là ? Qu'est-ce que vous avez comme proposition assez forte pour essayer de la relancer ? Dans quelques jours, avec Boris Vallaud, nous présenterons l'intégralité de ce plan, mais prenons un exemple. On prend l'exemple des entreprises qui vont recommencer à fonctionner, mais est-ce qu'elles vont retrouver une activité normale de manière immédiate ? La réponse, c'est vraisemblablement, pour la plupart, non. Que fait-on ? Est-ce qu'on considère que dans ces cas-là, tant pis, et puis licencie le trop-plein, ou est-ce qu'au contraire, on les accompagne ? Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une prolongation du chômage partiel, non pas sur l'intégralité du salaire, mais sur une partie du salaire, et qu'on puisse baisser le temps de travail des salariés, le temps de la reprise. C'est-à-dire que je vais donner un exemple concret, pour me faire bien comprendre. Si vous avez une entreprise qui fonctionne à 70%, eh bien, je souhaite qu'on ait une réduction du temps de travail de 30% dans l'entreprise, que le salaire soit assuré à 70% par l'entreprise, et à 30% par les pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que ça permet de maintenir le salarié dans l'entreprise, et pour lui, ça lui permet de rester dans un coéquilibre de travail, d'être rémunéré à 100%. Pour l'entreprise, ça lui permet de ne pas avoir de licenciement à réaliser, et donc de garder 100% de son savoir-faire. Et pour les pouvoirs publics, pour l'État, ça permet de ne pas avoir à indemniser à 100% un chômeur de plus. Et donc, cette proposition-là, elle permet de faire du gagnant-gagnant-gagnant. Plutôt que d'avoir aujourd'hui un gouvernement qui considère que le chômage partiel doit être dégressif, et donc on va avoir au fur et à mesure, des salariés qui vont être de moins en moins indemnisés, alors qu'ils perdent déjà une part importante de leur pouvoir d'achat, et que nous avons besoin qu'ils le conservent, pour eux-mêmes d'abord, mais aussi pour la relance. Parce que c'est bien gentil de dire que les entreprises vont repartir, mais si elles n'ont pas de clients, les entreprises, elles ne repartent pas. Oui, c'est vrai. Alors, on résume. Donc, vous allez présenter ce plan dans quelques jours, pour éviter une tentation libérale, alors, du gouvernement. C'est ce qu'on comprend, c'est ça. C'est ce que vous dites. Dites-le clairement, alors. Je vous le dis clairement. On nous a parlé d'un jour d'après qui serait différent du jour d'avant. Sans doute le sera-t-il. Mais ce que je crains, c'est que le jour d'après soit pire que le jour d'avant. Parce que je vois les propositions qui naissent, notamment, dans les institutions, les instituts qui ont inspiré le programme d'Emmanuel Macron. Je pense à l'Institut Montaigne, par exemple. Je vois ce que fait le MEDEF. Je vois les réponses ou les réponses floues qu'apporte le gouvernement aux propositions que fait la droite. Que dit la droite de manière générale et que dit le gouvernement ? Eh bien que, puisque l'économie a pris un sacré coup avec la crise du coronavirus, il faudra que les salariés fassent des efforts. Inversement, quand j'écoute Bruno Le Maire, il nous explique que les grandes fortunes, elles, n'auront pas à en faire. Parce que ce serait contre-productif que de rétablir, par exemple, de l'équité fiscale. Vous vous demandez le rétablissement de l'ISF, c'est ça ? Bien sûr que je demande le rétablissement de l'ISF et l'abandon de la flat tax. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une prime de 1 000 euros pour les premiers de corvée. Et encore, pas tous. Et puis, pendant ce temps-là, on explique que vous avez 5 milliards par an qui sont distribués aux grandes fortunes. Mais qui peut trouver ça juste après 2 mois de crise sanitaire ? Enfin, je crois que je n'ai même pas argumenté. Oui. Olivier Faure, un mot sur les municipales. Il y a toujours l'hypothèse d'un second tour au mois de juin, avec pourquoi pas un vote consultatif au Parlement. Bonne idée ou pas ? Moi, sur le deuxième tour comme sur le premier, je souhaite que ce soit les conditions sanitaires qui disent notre conduite. Point. Et donc, dans l'état actuel des choses ? J'attends le rapport du côté scientifique. Si eux considèrent que dans leur modélisation, il est imaginable de tenir un deuxième tour au mois de juin, j'en prendrai acte. Et je souhaite que jusqu'au bout, on regarde quelles sont les conditions dans lesquelles les choses peuvent se dérouler et que nous ne prenions pas le risque d'une reprise épidémique. Parce que la vraie question pour tous les Français, ce n'est pas de savoir s'ils réuniront leur maire en juin ou en septembre, c'est de savoir s'ils prennent un risque ou pas. Et s'ils feront prendre un risque à la collectivité en se déplaçant massivement aux urnes. Parce qu'il faut que ce soit un déplacement massif. Oui. En attendant ces municipales, alors qu'elles aient lieu en juin ou alors en septembre, est-ce que vous avez signé un appel d'Union de la Gauche ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une université d'été commune ? Donc là, dans les prochaines semaines, au mois d'août ou au mois de septembre ? Tout y concourt. J'en avais fait la proposition à Julien Bayou, qui l'a reprise, et c'était pour moi une excellente nouvelle. C'est une pierre de plus à l'édifice que je travaille à construire depuis deux ans. Il faut construire aujourd'hui un bloc qui soit un bloc de gauche, social, écologique, démocratique et d'une gauche rassemblée. Parce que les Françaises et les Français, et vous le voyez sondage après sondage, ils se désespèrent d'avoir à rejouer à l'infini ce match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils veulent une autre offre politique. Et cette offre politique, nous sommes en mesure de la proposer à une condition, le rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle, invariablement, depuis deux ans, et je l'ai prouvé aux élections européennes, en faisant le choix, y compris d'avoir une tête de liste qui n'était pas socialiste, de faire ce choix du rassemblement pour permettre d'avancer et d'arriver à redonner une utilité au vote à gauche. Et de permettre à toutes celles et ceux qui désespèrent de retrouver des raisons d'espérer. Oui. Olivier Fort, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, justement, vous parliez de rassemblement. Vous avez co-signé avec Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou et Fabien Roussel la pétition SOS Racisme. Pour une police sans racisme, est-ce que c'est pas, en tout cas c'est l'impression que j'ai, une façon d'insinuer que les personnes d'origine étrangère sont surreprésentées dans la délinquance ? Pas du tout. Ce que cette pétition, cet appel de SOS Racisme vise à dire, c'est tout simplement qu'il y a des bavures qui se répètent, avec des incidents qui sont parfois gravissimes. Et que cela suppose que l'on s'interroge. Parce que la police, c'est une police républicaine. Heureusement, la plupart de ces agents sont absolument républicains et ne participent pas de ces dérives. Mais ces dérives existent aussi, comme d'ailleurs dans d'autres administrations. Mais cette administration-là, celle de la police, elle a aussi le monopole de la violence d'État. Et donc ça suppose qu'elle soit exemplaire. Et donc, il faut que dans la formation des agents, dans la façon dont on leur rappelle aussi ce qu'est leur métier, eh bien, il y ait soit abordé la question du racisme. Parce qu'elle est évidemment prégnante, comme dans toute la société. Et la police n'y échappe pas. Et donc, là comme ailleurs, mais là plus qu'ailleurs, cela suppose que cette dimension soit intégrée et que les agents soient formés et comprennent que ça fait partie, y compris, du serment qu'ils prêtent en devenant policiers. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du PS, c'était l'invité ce matin de Sud Radio.